Musique Yaho petit poncho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Ultra maniaque, un manga en 5 tonnes Des éditions Glennan en genre shoujo Nous sommes, attention, avec l'auteur What are you, she's me, un mangaka Donc je t'ai présenté pas mal de ses oeuvres Je n'ai pas encore tout présenté mais ça ne saurait tarder Donc je te mettrai les liens des vidéos En i et en barre d'infos Donc voilà, en ce qui concerne le manga Ultra maniaque Nous sommes donc sur un shoujo qui est dans le genre romance et fantastique L'oeuvre date de 2002 au Japon Et de mai 2005 Voilà je vais y arriver Mai 2005 en France pour son premier tome Et février 2006 en France pour le tome 5 Voilà Et en ce qui concerne l'âge La série est âge concilié 12 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin Bah comme tu le vois ça ne change pas de voix à rouge Yushizumi pardon C'est toujours une qualité de dessin Très sympa, très agréable Ça s'améliore quand même au fur et à mesure des années Bien que je lise les séries dans n'importe quel ordre Donc ça n'aide pas du tout pour me rendre compte en fait du progrès de l'auteur Mais toujours été qu'en ce qui concerne la qualité du dessin C'est un truc que j'adore Donc c'est aussi pour ça que je rachète Parce que j'aime et la série et la qualité de dessin Donc du coup en ce qui concerne la série Comme tu as pu t'en douter Vu que dans l'intro je n'avais pas les mangas dans les mains C'est tout simplement que je n'ai pas acheté tous les volumes Mais attention ne prends pas peur Attends d'avoir vu toute la vidéo avant de te dire Ah s'il n'a pas acheté tous les mangas C'est forcément qu'il n'a pas aimé Donc je ne le prends pas Non non Donc du coup je ne possède que les deux premiers tomes Et honnêtement j'ai abandonné pendant le tome 1 Je n'ai pas fini le tome 1 C'est vrai Mais je t'explique pourquoi Tout simplement parce que la série vise réellement Un public à se concilier 12 ans et plus Je te dirais 12 ans, 14 ans Et je te dirais qu'à partir du moment que tu atteins 15 ans, 16 ans Limite la série elle n'est vraiment plus faite pour toi Alors forcément Voilà Alors après je dis ça entre grands guillemets Je te dis ça en tant que moi, Ibi Qui a eu 12 ans Qui a eu 13 ans Tout ça, tout ça Voilà Tu t'en doutes Mais toujours dit Ce que je veux te dire c'est que Le Ibi que je suis La personne que je suis Plutôt A 14 ans Cette série là déjà Elle n'aurait pas été faite pour moi Tu vois Elle m'aurait visée Cette série m'aurait visée vraiment en tant que public A 12 ans, à 13 ans 14 ans Oui Après c'était foutu pour moi En tant que moi, en tant que personne Je te parle Après forcément Il y a des personnes qui Vont avoir 16 ans Vont avoir 18 ans Et vont raffoler de cette histoire Autant moi Ce n'est pas le cas Alors autant il y a des mangas Tu vois Je vais te dire la vérité Il y a des shoujo Est-ce qu'on s'y est 10 ans et plus Est-ce qu'on s'y est 12 ans et plus Je pense notamment à l'auteur de Deer De Beloved Tout ça Où il y avait une série qui était 12 ans Et d'autres qui étaient 14 ans C'est vrai que celle de 12 ans M'avait un petit peu moins plu C'est vrai aussi Mais Voilà Il faut avouer ce qu'il en est Le public 12 ans Est tellement loin derrière moi Que Et Mentalement Et Au niveau du physique Et du corps Je veux dire Les années ont passé Voilà Mais Toujours est-il que Voilà Je ne suis absolument pas le public fixé Et c'est pour ça que ça ne m'a pas plu Après Je te le dirai honnêtement En tant que shoujo En tant que shoujo As-je conseiller 12 ans et plus Je te le conseille à 1000% C'est vraiment une histoire qui est plutôt sympa Rigolote Changeante Très humoristique Très Douce Sans Trop De prise de tête A priori Bien entendu Je n'ai lu que le premier thème Sur les 5 Donc je te donne un avis Sur le premier tome Et sur Un feuilletage de pages Enfin voilà En faisant comme ça En se disant En regardant vite fait Page à page Pour se dire Oh bah tiens Il va se passer ça Ça a l'air plus ou moins deux Mais toujours est-il Que Voilà Honnêtement J'adore cette J'ai J'ai quand même Pas spécialement Comment dire Dire que j'ai détesté Cette oeuvre Serait faux J'ai aimé J'ai pris du plaisir Mais je me sentais vraiment plus concernée A cause de mon âge Je ne me sentais pas du tout Le public visé Et c'est ça Qu'a fait en fait Que j'ai décroché Je ne me sentais pas visé C'est Comment dire Comme si un adulte Qui considère Que les dessins animés C'est uniquement pour les enfants Se mettait à regarder Un dessin animé Tout Basique Comme Dora l'exploratrice Tu vois le genre L'adulte tu vois Qui a considéré Je ne dis pas que je considère Les histoires comme 12 ans et plus Comme Terminé pour moi Bien au contraire J'en lis encore Mais ce que je veux te dire C'est que voilà C'est vraiment que C'est vraiment ça Le souci Avec cette histoire Et pas autre chose Sinon Le caractère des personnages Était super bien développé L'histoire était plutôt bien développée La relation des personnages Était assez développée Pour un premier tome Pour ce que j'en ai lu Honnêtement Là dessus Je n'ai rien à redire Mais là aussi Je réinsiste Et je sais que ça tourne un peu en rond Du coup dans cette vidéo Et ça fait à peu près 6 minutes Que je parle Donc c'est génial Mais toujours est-il J'insiste réellement Je ne suis plus du tout Le public visé Par rapport à cette oeuvre Alors après Je dois t'avouer aussi Que j'envisage quand même D'acheter les 3 prochains tomes Par pure collection Et parce que j'adore Wataru Yoshizumi Et aussi Je t'avouerai Que du coup Je doute un petit peu Par rapport à mes achats Des dernières oeuvres De Wataru Yoshizumi Parce que j'ai vu Parce que j'ai vu Que principalement C'était du 12 ans et plus Et j'ai peur là aussi De retomber dans Du Je ne vais pas me sentir concernée Je ne vais pas aimer cette oeuvre Et j'en ai vraiment peur Parce que les premières oeuvres Que j'ai aimées C'était En fait Des Josei déguisé en shoujo C'était Un shoujo Qui était Je crois A je conseiller 14 ans et plus Mais moi je l'aime Je vérifierai Je te le mettrai à côté de moi Si c'est le cas Donc voilà Je compte Essayer Mais honnêtement Si je vois Que les autres oeuvres Ça ne J'abandonne Je ferai une vidéo globale Pour conclure Sur les autres séries Une vidéo Pour te parler De 2 3 Je crois qu'il reste 4 séries à lire Je ferai une vidéo globale Mais je ne ferai pas Des vidéos individuelles Par oeuvre Parce que Bah voilà Là j'ai vraiment l'impression De te faire une vidéo Pour rien Je ne me sens pas à l'aise A faire ça Je n'aime pas du tout Cette vidéo Honnêtement Le rendu et tout ça Ne me plaira pas Donc voilà Mais je tenais vraiment A insister là-dessus En tant que Enfant Je le mets vraiment Entre guillemets Mais en tant que personne De 12 ans 14 ans Oui Ce shoujo peut être sympa A lire Oui je te le conseille Oui ça peut être Un shoujo intéressant Même pour commencer Du shoujo Parce que Voilà Ça reste avec un peu De magie Etc Donc c'est pas du Pur shoujo classique Et petites aventures Qui changent De la base D'un shoujo Je ne vais pas te le cacher Dans le premier volume Notre petite héroïne Qu'on retrouve ici Va avoir une apparence À un moment de garçon Elle va être transformée Par sa copine Qui est magicienne En garçon Et ça va changer La donne Je veux dire Tu ne vas pas avoir La même histoire Que dans un shoujo classique Où il n'y a pas de magie Là-dessus Qu'on soit d'accord Donc du coup On termine une fois de plus Avec mon avis Sur les couvertures Et malheureusement Je ne possède que les deux premières Enfin que les deux premiers mangas Donc ça va Je ne vais pas pouvoir Te donner mon avis Sur l'ensemble Mais je vais quand même T'afficher à côté de moi Les trois dernières couvertures Honnêtement Je t'avouerai quand même Que je ne sais pas vraiment Si je ne les achèterai pas Un jour Les trois derniers volumes Histoire Ça soit un peu Des achats de collection Parce que comme J'ai gardé Toutes les oeuvres De Wataru Yushizumi Pour l'instant Et que je pense Garder absolument Toutes ces oeuvres Je me demande Si je ne vais quand même Pas m'acheter Les trois derniers toms Donc en ce qui concerne Le tome 1 Voilà comment il se présente L'image est toute mignonne Par contre L'arrière C'est ça qui m'énerve Dans les anciens mangas Lena Pika Tout ça C'est qu'il y a eu Une époque Apparemment Où le résumé à l'arrière C'était Non Sans intérêt Non non Ça ne sert à rien Un résumé à l'arrière On s'en fout Quand on enlève la jaquette Alors on a La pub Du siglena Voilà Et là On a Un petit commentaire De l'auteur Voilà Un petit mot de l'auteur Comme d'habitude En ce qui concerne L'intérieur Justement Du manga Il n'y a pas vraiment à dire Donc c'est pour ça aussi Que je t'ai montré Les images Des autres couvertures C'était parce que C'est pareil pour tout Donc Quand on ouvre le manga Et Du coup Voilà Et Directement Une petite image Là toute mignonne Et on commence avec le manga Donc du coup La couverture du tome 2 Donc bien sûr Je ne vais pas t'enlever la jaquette Parce que tu as bien compris Que c'était le même principe Toujours en mode de l'auteur A la fin Toujours la même pub Là On a du coup Une sublime image De nos deux petites héroïnes Et là Ce que j'ai vraiment aimé C'est qu'ils ont pensé A mettre Le résumé De ce qui s'est passé Dans le volume 1 Et quelques notes Sur les personnages Ça je trouve ça intéressant Parce que Quand les gens suivent Les séries Comme ça Au fur et à mesure Des mois En même temps Que la sortie Ça te permet De te faire un récap Sans avoir à relire Le volume d'avant Et je trouve ça Vraiment plutôt sympa Donc voilà Et franchement Je trouve ça bien Même pour ceux Qui n'ont pas les moyens Forcément d'acheter les 5 tomes Qui ne pensent pas Qui complètent ça Quand ils peuvent Ou quand ils trouvent En occasion Je trouve ça plutôt intéressant Donc cette vidéo Est maintenant terminée J'espère qu'elle t'aura Quand même plu N'hésite pas à mettre Un commentaire Si tu connaissais Cette série ou non Si tu l'as déjà lu Ce que tu en as pensé Et si tu ne la connaissais pas Est-ce que je t'ai donné Envie de l'acheter Ou pas N'hésite surtout pas A me rejoindre Un peu partout Ce qui te permettrait De louper vraiment Aucune information Et pense à aller t'abonner Et surtout Si tu vas en dessous Et tu cliques sur t'abonner Pense à appuyer sur la cloche Pour ne louper Aucune de mes vidéos Car actuellement Je poste quand même Une vidéo par jour Et ça va continuer Pendant le mois de janvier Et sûrement pendant Le mois de février Sur ce Je te retrouve du coup Demain pour une nouvelle vidéo On se retrouve demain À 16h Bye